bienvenue au quart d'heure neuro où on discute de vos problématiques de terrain et on essaye d'apporter une solution ou du moins des pistes de réflexion autour de celle ci on a une petite question vous dites souvent que les facteurs émotionnels sont des bloqueurs de la posture pour quelle raison c'est une bonne question je propose qu'adrien commence vu qu'il est spécialiste en hypnose ouais sans même tout de suite aller dans l'aspect vraiment prépa mental coaching mental et tout déjà si on prend les réflexes archaïques à la base même le développement humain on sait que c'est chez l'enfant le fait qu'il ait un contact sensoriel qui va permettre de développer des choses au niveau du cerveau des airs des airs entre guillemets un pré motrice motrice et que c'est une fois que ces airs là sont développés qu'on va venir développer tout ce qui va être émotionnel donc déjà l'émotion se développe avec la posture premier constat le deuxième constat c'est les réflexes archaïques donc que l'enfant développe au fur et à mesure viennent mettre en place chaque réflexe archaïque vient mettre en place des trucs différents au niveau émotionnel il y en a c'est la confiance en soi l'estime de soi qui sont pas les mêmes choses il y a le voilà les mises en retrait la peur on a le réflexe paralysie par la peur et donc transition toute trouvée le réflexe paralysie par la peur c'est un réflexe archaïque qui est assez embêtant parce que c'est grâce en fait à sa mise en comment dire c'est quand il va se s'inhiber ce réflexe donc vous savez un réflexe émerge il est en place il s'inhibe pour après il y a des réflexes de archaïque etc il y en a qui restent en toute votre vie il y en a d'autres ils reviendront que quand il le faudra pour vous sauver la vie mais en gros le réflexe paralysie par la peur le l'avantage c'est une voiture vous fonce dessus vous arrivez à vous mettre sur le côté voilà c'est ça réflexe paralysie par la peur le problème c'est que ce réflexe de paralysie par la peur quand il se met en place c'est grâce au fait qu'il se met en place correctement que ça met en place toute une série d'autres réflexes archaïques je n'ai pas en tête là mais il y en a six ou sept des réflexes archaïques qui se mettent en place grâce à ce réflexe archaïque là donc ne pas avoir intégré ce réflexe paralysie par la peur et bien ça peut vous causer de gros problèmes au niveau de la posture puisque ce sont les réflexes archaïques qui vont mettre en place votre posture c'est les réflexes si on prend la posturologie la posturologie permet de rééquilibre la posture les réflexes archaïques sont encore avant c'est vraiment le comment on est comment on se fait etc ça commence dans le ventre de la mer la mer elle bouge on est balloté dans tous les sens on développe des une sphère vestibulaire proprioceptive déjà en amont on descend du canal de naissance de la maman on développe des réflexes aussi parce qu'on se tord dans tous les sens pour sortir donc voilà donc les réflexes archaïques sont le vraiment les piliers du développement postural donc donc voilà on a presque répondu à la question pourquoi les facteurs émotionnels donc là on a parlé d'un point de vue réflexe archaïque mise en action de la posture je sais pas si vous voulez encore rebondir là dessus avant que j'aille ailleurs et dieu sait que tu peux aller loin déjà on dit que les facteurs émotionnels sont des bloqueurs de la posture pas forcément ça peut aussi les améliorer l'améliorer en l'occurrence en fonction du comment tu perçois ton facteur émotionnel est ce qu'il est on va dire négatif ou est ce qu'il est positif ton facteur émotionnel et c'est pour ça qu'aussi quand il faut faire gaffe quand tu fais un bilan postural de prendre en compte ces facteurs émotionnels parce qu'elle peut changer ta posture quasiment immédiatement donc en fonction je dis une connerie aujourd'hui tu as un bilan la personne elle s'est fait quitter son père il est mort tout ça en deux jours tu fais le bilan sera pas le même que dans un an plus tard alors qu'elle vient de se marier il vient d'avoir un enfant tu vois donc c'est aussi à prendre en compte par rapport à ça maintenant outre la posture on va parler de la performance même en elle-même tu vois la performance motrice physique etc etc on va dire que ton cerveau il a besoin de sécurité s'il n'est pas sécuritaire il va être en mode survie il va mettre des mécanismes de défense des mécanismes de défense potentiellement ça peut être une mauvaise posture un petit peu en replié etc tout la suractivation on va dire du système sympathique mais à un moment de manière simpliste mais et du coup je me suis perdu mais en gros c'est un petit peu ça en fait quand tu as soit il ya une corrélation des études qui ont été faites entre le fait d'avoir une posture repliée et en fait le stress physique versus le stress mental ce que ça apportait les personnes qui étaient dépressives étaient plus repliés et c'est quelqu'un qui a confiance en lui on dit souvent il fait le beau et tout il ya il ya eu des liens qui ont été fait des études qui ont été faites donc voilà je sais même un tdx un tdx là dessus comment elle s'appelle ami qu'a dit ami qu'a dit vous pouvez regarder le tdx ou en fait elle te parle des taux de testostérone la variation du taux de testostérone en deux minutes en fonction de la position que tu prends on va dire les pecs sortis etc j'ai confiance en moi vs je m'avachi dans le canapé etc du coup s'il y a un impact sur tout ce qui est hormonal il ya aussi d'autres choses et on reparle d'hormonal si on reprend le podcast qu'on a fait avec j'ai un pinot qui était un carton d'ailleurs merci à tout le monde on parle d'ostéocalcine qui est une hormone de stress alors à chaque fois quelqu'un a stressé ils ont remarqué qu'il y avait de l'ostéocalcine qui s'était répandue donc ça vient de l'os et on sait que cette stimulation de l'os va permettre au corps humain d'être en meilleure santé parce qu'il ya plus de 40 acides aminés qui sont envoyés au cerveau corps etc bla 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 donc en fin de compte le stress c'est pas que défavorable on a besoin de stress pour évoluer c'est juste ben là le phénomène de d'observation prédiction il faut il faut pas que on ait peur de tout quoi si on a peur de tout déconstruire dans la rue là c'est problématique et là donc là c'est avec le système nerveux comme tu disais tout à l'heure où on est sympathique parasympathique théorie polyvagale etc où il faut trouver le juste milieu pour pour ne pas être dans l'excès mais pouvoir gérer tout ce qui est l'aspect la rue phylogénétique qu'on soit en freeze flight fight ou en flot vous avez le mode soit je me soit je combats soit je me pétrifie soit je fuis soit je prends la fuite c'est des réponses au stress soit au final je suis cool les aînes quoi et en fait on a besoin de tout ça pour passer d'une à l'autre et voilà et du coup je reviens juste sur ce que je voulais dire parce que ça m'est revenu tu vois quand tu parlais mais en fait c'était juste simple mais en gros juste dire que si tu n'es pas à sécurité encore une fois la sécurité se fait de manière réelle ou perçue c'est pour ça que l'émotionnel peut beaucoup jouer c'est tout le temps toutes les situations sont réelles ou perçues et du coup par rapport à ça c'est les mécanismes de défense c'est que pour ta protection et tu sais que dans ton continuum de performance soit tu es en mode survie soit tu es en mode performance et tu navigues un petit peu là dedans si toi même il y a des menaces que tu perçois qui sont réelles ou non c'est plus en mode survie tu pourras pas chercher ta performance et qui dit bonne grosse performance on peut relier ça par rapport à la posture posture équilibrée etc voilà ce que je voulais dire ouais en fait je on l'a déjà dit dans les quart d'heure neuro on le redit dans notre formation parce que dans notre formation il y a un module un spécifique sur ça je sais qu'on nous le demande souvent il y a aussi mais c'est pour le mentorat un module spécifique hypnose mais le facteur émotionnel c'est un des premiers points qu'on doit travailler c'est vraiment essentiel c'est chanter cet aspect émotionnel rien que la respiration c'est un des premiers trucs qui peut avoir une incidence rien que sur votre séance sportive mettre un peu de respiration au début de votre séance peut déjà changer beaucoup d'informations vous pouvez retrouver le quart d'heure neuro tous les lundis 18 heures à peu près et sinon vous avez la pratique en lien avec ce quart d'heure neuro qui sort le mercredi donc rendez-vous sur instagram la page labo ou alors directement sur facebook la page labo et vous pouvez retrouver tous les quarts d'heure neuro sur le site internet labo rnp ou alors directement sur youtube et et attendez attendez avant juste avant de finir gros truc parce que vous avez peut-être remarqué on a mis en place les préinscriptions pour l'abonnement et l'abonnement c'est quoi c'est tout simplement alors avant on vous partagez beaucoup de trois exercices dans le quart d'heure pratique sur gratuitement sur facebook 1 1 3 et là maintenant en fait on on n'en partage plus qu'un sur facebook et vraiment les gens qui vont être dans l'abonnement vont en avoir plus plus détaillé etc avec des vidéos on va vraiment rentrer dans le vif du sujet on va mêler la neuro à des pratiques sportives etc en fait tout ce qu'on nous demande en détaillé vraiment plus de pratiques des programmes neuro etc vraiment bien structurés donc voilà ça et tout ça vous retrouvez tout ça dans l'abonnement donc voilà n'hésitez pas à nous suivre c'est voilà c'est c'est risible le prix d'abonnement qu'on a mis mais on voulait pouvoir vous partager quelque chose d'un peu plus qualitatif où nous on passait plus de temps à le concevoir mais qui permettent aussi de répondre à vos questions de tous les jours voilà pour conclure je finirai juste remarquez bien le jeu de mots labo l'abonnement bref allez ciao à plus